Musique Bonjour bonjour, tout le monde va bien ? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corp's Talk, un podcast de Marvel Planète. Et si on parlait news comics dans Corp's Talk ? C'est parti avec la news du million. En début de semaine, CBC Buzki, l'éditeur en chef chez Marvel Comics, a teasé sur Twitter qu'il a vu l'idée de l'année, le genre d'idée qui va faire vendre un million d'exemplaires pour un même comics en août. Le dernier à l'avoir fait, c'est Star Wars 1, en 2015. Vous savez, le comics qui liait Star Wars à Disney et à Marvel définitivement. Et après, il faut remonter aux années 90 pour avoir un comics qui fait le million. On garde bien évidemment en tête le comics X-Men 1 de Jim Lee et c'est plus de 8 millions de copies vendues. Mais vraiment, de nos jours, vendre 1 million d'exemplaires, c'est pas simple et c'est une grosse annonce. Car les grosses ventes chez Marvel, c'est plutôt autour des 500 000 exemplaires. Aujourd'hui, jeudi 9 mai, environ 100 personnes, et je crois même qu'on est à 100 personnes tout pile, viennent de dévoiler avec qui ils allaient travailler pour les 80 ans de Marvel et tenter de faire le 1 million de ventes en août. Parce que n'oublions pas que le premier comics Marvel est sorti en août de 1939. Donc ça fait tout pile pour les 80 ans. Attention, ça commence, voici plus de 100 ans. Et on commence avec le meilleur duo possible et inimaginable, à savoir Kelly Sue Deconic et David Lopez. Oui, oui, je suis joie. Il y a après des personnes qui vont travailler seules, comme Patrick Glisson, qui, ne l'oublions pas, vient de signer un contrat d'exclusivité chez Marvel. Il quitte donc DC pour Marvel, si vous ne le saviez pas, je suis désolée. On continue avec les personnes qui vont travailler seules. Jeff Lemire, Walt Simonson, Alex Ross, Eric Larson et Jason Latour. Maintenant, on passe à des duos qui sont iconiques ou qui sont des nouveautés. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Catherine Imonen et Stuart Imonen. Joe Hill et Mike Alrid. Jim Zeub et Nick Bradshaw. Tabou et Jeffrey Veregui. Brad Malser et Julian Totino Tedesco. Mark Wade et John Cassadet. G. Michael Strazinski et Ed McInnes. Rainbow Rowell et Chris Sanka, que l'on connaît notamment pour la série Runaways. Kurt Biosik et Cameron Stewart. Saladin Ahmed et Steve Rude. James Monroe et Gellart et Oscar Martin. Eve L. Ewing et Jane Bartel. Oui, il y a Jane Bartel ! Greg Pak et Takeshi Miyazawa. Dan Slott et Marcos Martin. Glenn David Gold et Chris Monéham. Charles Saul et Steve McNeven. Jeff Loeb et Chimsel. On va faire une petite pause et je vais boire de l'eau. Rayan North et James Saren. Adam F. Goldberg et Adam Rich. Kelly Thompson et Pepe Laraz. Gail Simone et David Baldeon. Tini Howard et Kia Azamilla. Ed Brissot et Jorge Fornes. Tom Defalco et Ron Fraze. David F. Walker et Gigi Kirby. Tom Taylor et Juan Cabal. Karim Abdul-Jabbar et Raymond Hopfeld et Mathias Deluisse. Jason Aaron et Coran Parloff. Jeremy Whitney et Irene Cote. Donny Cates ou Donny Cates comme vous voulez. Ed Jeff Cho. Peter David et Adam Kubert. Roy Thomas et Rod Reyes. Jerry Dugan et Chris Samny. Toby Whitehouse et Alan Davis. Matthew Rosenberg et Lenil Francis Yu. Phil Lord et Chris Miller et Javier Rodriguez. Alan Henberg et Jim Chung. Derek Lundy et Paco Medina. Et on n'a pas fini avec les teams mais là on va tomber dans des teams très particulières parce qu'elles vont toutes avoir le même scénariste à savoir Al Ewing. Donc c'est à se demander si Al Ewing n'aura pas en charge la trame ou l'histoire principale et toutes les autres teams que je viens de vous donner et ou tous les personnes qui vont travailler seules devront faire des sortes de tie-in. Ou je ne sais pas. Mais peut-être... Mais il est possible que ça soit l'événement de Al Ewing. Et maintenant on passe donc au team de Al Ewing. Donc Al Ewing et Carlos Pachico. Al Ewing et Mike Deodato Jr. Al Ewing et Christian Howard. Al Ewing et Ron Garnet. Al Ewing et Joshua Kassara. Al Ewing et Daniel Acuna. Al Ewing et Cafu. Al Ewing aussi avec Phil Noto. Ou avec Ressou Seis. Ou Corey Smith. Ou Jorge Perez. Et on finit avec la dernière team de Al Ewing. A savoir Chris Weston. Ah non pardon. J'ai oublié une team. A savoir... Enfin pas vraiment une team. Chibzarski. Qui va lui travailler seul. Mais il a fait... Il s'est amusé à faire un petit visual teasing à sa manière. En disant Chibzarski. Et personne ne voulait travailler avec lui. Donc en dehors de tous ces noms. Et si vous êtes encore là. Merci de m'avoir écouté une centaine de noms. De manière complètement absurde et automatique. Et avec un très mauvais accent à certains moments. On n'en sait pas plus. On ne sait pas exactement quel va être le support. Est-ce que ça sera un seul gros volume. Et à quel prix. Parce que le prix aussi joue pour pouvoir vendre un million d'exemplaires d'un même comics. Donc peut-être que ça sera un énorme pavé. Et que Al Ewing va devoir s'amuser à raconter. Qui s'est passé pendant 80 ans chez Marvel. Donc est-ce que ça va être avec tous les personnages. Vous parlez aussi des dessous. Je ne sais pas. On en saura très certainement plus très prochainement. Sachant que tout ça sort pour août. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode de news vous a plu. Si c'est le cas. Et bien merci beaucoup d'avoir été jusque là. Et je reviendrai avec un autre épisode de news. Une fois qu'on en saura plus. Sur ces 80 ans de Marvel Comics. Et le million. Salut tout le monde ! Si vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk. Sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501